ok bonjour à tous pour ceux qui me découvrent je suis port faveur on débite aujourd'hui on est là pour faire le remake de mhd moulagang ça c'est une tuerie et je vous ai préparé un tutoriel de malade on va travailler en 18 à 20 minutes maxi ok on se retrouve de l'autre côté ok nous voici maintenant dans le logiciel fl studio moi comme vous le constatez j'utilise la version 11 ok je me sens plus à l'aise avec cette version ok nous sommes en train de vouloir faire le dernier son mhd et généralement le son infotrape c'est entre 120 et 130 pour celui ci le bpm ou encore le tempo il est à 130 ok maintenant qu'est ce qu'on va faire les gars on commence par mettre un pied ou un kick je mettrai un lien dans la description où vous pourrez télécharger tous les différents des instruments et effet que j'ai utilisé pour faire ce remake ok les gars on va sélectionner cette zone de travail qu'attend voilà maintenant qu'est ce qu'on va faire on va mettre une brasse on crée une pataine brasse et puis on dépose ça ici maintenant qu'est ce qu'on va faire on va charger le logiciel le plugin purity purity et puis vous sélectionnez cette brasse ci voilà ensuite piano roll et on dit on vient ici ok ensuite ce que je vais faire je vais mettre une deuxième brasse on va créer une pataine brasse 2 et puis la voici et maintenant je vais utiliser hyper sonique hyper sonique 2 je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description ok ensuite je vais sélectionner dans string je vais sélectionner octave legato string c'est à dire celui ci voilà vous voyez que maintenant si je viens là je dis piano roll et que je refais la même chose que j'ai fait ok j'ai ajouté la deuxième ok et maintenant qu'est ce que j'ai fait je suis venu ici j'ai ajouté un paramétrique et pour ajouter un paramétrique tu fais un clic ici s'il n'y a pas par exemple tu viens ici tu sélectionne ton paramétrique voilà j'ai pris le paramétrique 2 et puis qu'est ce que j'ai fait généralement quand tu l'ouvres il est quelque chose comme ça moi j'ai un peu enlevé les basses c'est à dire j'ai fait ceci voilà maintenant les gars on va mettre un kick c'est à dire un pied ça c'est le kick du début on va dire ceci on va créer une patine kick bon moi je l'ai déjà créé mais on crée une patine kick et ensuite vous disposez le kick tel que j'ai disposé comme ça j'ai sélectionné ce kick ci pour un début voilà ensuite il y a une cloche qui rétentit dans le début voilà on va créer une quatrième patine ensuite vous allez ouvrir encore hyper sonique dans hyper sonique vous allez trouver métallique métallique combi métallique poly combi belle maintenant qu'est ce qu'on va faire les gars on va dire ceci c'est à dire voilà voilà ok maintenant je dépose ça ici voilà on crée une patine basse on va prendre cette guitare ci et maintenant on va faire ceci on va ajouter écouter un peu écouter un peu on va ajouter voilà maintenant les gars à cette basse on va ajouter une deuxième basse pour compléter maintenant moi j'ai encore ouvert purity et j'ai sélectionné basse synth j'ai pris cette basse ci j'ai ajouté les mêmes notes voilà c'en t'y ressent pas trop mais c'est très important voilà maintenant dans ma banque d'instruments j'ai essayé de prendre cette voix ci oui qu'est ce que j'ai écouté et puis j'ai coupé ici écoutons ce que ça donne voilà maintenant qu'on a fini de dupliquer à partir d'ici on va mettre quelques percussions on crée une patine percure c'est à dire percussion moi j'ai ouvert un code purity et qu'est ce que j'ai fait j'ai pris cet effet ci voilà je l'ai ajouté à partir de ce niveau ci écoutons voilà maintenant on va mettre des petits clap on va sélectionner ce clap ci et maintenant écouter à ce niveau ci on va mettre des clap ok maintenant qu'on a dupliqué je crée une patine kick et je mets un kick normal vous disposez les kits tels que j'ai disposé et à la fin vous faites cet espacement ci et ça donne ceci ok maintenant qu'est ce que je fais je mets une petite batterie je crée une patine batterie voilà je mets une petite batterie sur notre kick ensuite on duplique ok maintenant qu'on a mis notre batterie on va ajouter un petit effet bien montrer qu'il y a changement à ce niveau ci ça donne ça il ya une trompette qu'on a mis dans le son comment on fait cette trompette je crée une patine trompette j'ouvre encore le logiciel purity je sélectionne lead scene ensuite je viens ici désolé de solo et puis je dispose les notes comme ça j'ouvre un deuxième purity et maintenant je sélectionne je sélectionne ceci dans lead scene je sélectionne fatricaine 1 ensuite ça donne ceci c'est ici ok quand j'ajoute ça ici voilà maintenant comme vous constatez il faut une basse et maintenant qu'est-ce que je fais j'ouvre un deuxième j'ouvre un autre purity je sélectionne basse c'est ensuite c'est une basse et maintenant je dispose ça ici comme ça c'est 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 qu'est-ce que je fais piano rôle il faut que ça vienne compléter cette guitare qui joue d'abord vous voyez qu'elle est différente de l'autre ok maintenant qu'est ce que je fais je duplique ma batterie et ma brasse voilà je crée une autre patine que j'appelle basse 3 ensuite la même basse de tout à l'heure je vais dans le piano roll et je dis je dispose ça comme ça vous voyez que ça va donner autre chose maintenant à une partie du morceau il y a une basse on va prendre la même basse de tout à l'heure c'est à dire celle ci et qu'est ce qu'on va faire on va au piano roll et on dispose ça comme ça écoutons voir maintenant à ceci j'ouvre un autre purity et je sélectionne cette basse ci voilà et basse 8 tout ce que j'ai à faire cette copier est venu ici dans la nouvelle basse je dis piano roll ensuite je coule c'est la même chose j'ai disposé les notes de la même façon je baisse légèrement le volume la deuxième ok maintenant on va écouter bon ici on va mettre une filtre je ferai des tutos spécialement pour des filtres donc on va pas trop s'attarder là dessus pour terminer il y a une dernière mélodie à la fin du morceau c'est une trompette mais elle joue différemment des autres alors on ouvre le purity précédent il s'agissait de purity où il y avait lead, thin et fat, trick and up et qu'est ce qu'on fait on dispose les notes comme vous voyez à l'écran et à cela on ajoute une guitare acoustique guitare acoustique vous pouvez trouver ça dans les effets de basse l'effet studio voilà maintenant j'ai disposé ça comme ça ok à notre guitare acoustique on ajoute quelques reverbs on fait un clic droit ici et on dit reverbs 2 ça va apparaître comme ça et puis comme ça ça va apparaître comme ça et puis j'agrandis et j'ai montré légèrement le volume et je baisse en volume sur le mixeur c'est pourquoi ça donne ceci et c'est pourquoi à la fin du moisseau vous allez entendre un truc comme ça ok si tu as regardé ma vidéo jusqu'à la fin ça veut dire que tu es forcément un passionné du beat making c'est pourquoi je t'offre une heure de formation gratuite sur les beats afro trap comme tu viens de voir l'objectif de cette formation c'est de permettre à tous ceux qui comme moi sont des passionnés du beat making et qui sont vraiment motivés comme moi d'envie d'aller très loin dans le beat making et en plus de ça j'offre aussi un pack d'instruments c'est un pack spécialement pour les beats afro trap mais on peut faire aussi d'autres types de musique et ce pack c'est un pack qui va te permettre vraiment d'améliorer tes sonorités d'améliorer des effets d'améliorer des productions tout se passe dans la description t'as qu'à cliquer sur le lien qui est dans la description ça va te rediriger vers mon site et aussi pour tous ceux qui sont passionnés par la musique ils pourront aussi là-bas télécharger la version mp3 de cette instrumentale ok on se dit ciao ciao n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire on se dit tous ceux qui sont passionnés ciao ciao